Nous voilà de retour et je vais passer la parole à Elspeth pour présenter cette session des bailleurs de fonds. Merci beaucoup. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette toute dernière session de la réunion de l'Alliance 2022. Alors, tous les ans, sur demande de nos membres, nous créons un espace pour que vous puissiez ici vous connecter, vous engager avec certains de nos bailleurs de fonds humanitaires. Nous sommes donc ravis d'être rejoints aujourd'hui par ici certaines agences qui soutiennent la protection de l'enfance dans le cadre humanitaire. Alors, nous allons commencer. Camilla, ici, va poser des questions, va nous inviter sur les défis, sur les opportunités pour notre secteur et revenir également sur peut-être les bailleurs de fonds, leurs agences, leurs organisations. Et ensuite, il y aura des discussions ouvertes et nous pourrons clore la session. Et je suis ravie, ici, de pouvoir présenter Travel, qui nous viennent d'ici, du bureau de l'assistance humanitaire de USAID. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. et nous avons également Elsa Lorraine de ECHO sur l'experte ici de la protection. Et Maria est également avec nous aujourd'hui sur ce thème de la protection et du genre d'écho également. Donc, merci de nous avoir rejoints. Et nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir Lara Sosman, qui est également ici, et bien qu'à un de nos modératrices. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Camilla pour mener ici cette session de questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Elsbeth. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Parce qu'en effet, j'aimerais vous donner d'abord une minute chacune pour revenir sur votre organisation et vos domaines stratégiques dans le cadre de l'action humanitaire et de la protection de l'enfance. Alors, si je commence par vous, Beth. Je vous remercie. Alors, le bureau ici de l'aide humanitaire du gouvernement américain travaille dans les situations de crise au sein de l'équipe de protection. Eh bien, nous travaillons dans différents sous-secteurs, y compris la protection de l'enfance. Alors, tout d'abord, eh bien, nous nous alignons sur ces priorités de l'Alliance et sur cette stratégie que nos actions sont assez similaires. Et c'est important de promouvoir l'intégration, notamment, surtout au niveau de l'éducation et du développement des enfants lors de la petite enfance. Et nous soutenons tous les aspects de la protection des enfants. Et de la protection de l'enfance, je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à Elsa. Bonjour. Alors, nous avons travaillé, évidemment, ensemble avec Maria. Alors, l'objectif ici, ce n'est pas de vous submerger d'informations non plus. Donc, ici, par rapport à ECHO, comme vous le savez, vous connaissez déjà qui nous sommes, mais je pense que par rapport aux questions qui ont été posées dans le cadre de votre séminaire, Alors, nous sommes ici à la branche humanitaire de la Commission. Et l'idée ici de cet instrument est de revenir sur les modalités de financement afin d'établir des partenariats et de répondre ici aux conséquences immédiates de crise. Nous avons donc un cycle de financement court. comme vous le savez, qui est particulièrement pertinent pour des actions ici qui ont besoin d'un soutien ici temporaire, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait pour les impacts sur le long terme. Donc, par conséquent, au niveau interne, nous essayons de pouvoir contacter des donneurs, des bailleurs de fonds ici qui travaillent notamment sur les acteurs de la longue durée, tout comme par exemple la Banque mondiale. Et à titre de rappel, par rapport aux priorités stratégiques et de notre stratégie, alors nous encourageons ces approches multi-sectorielles, notamment la responsabilisation des populations, des communautés locales et également le travail avec les organisations locales. Mais ce sont des thèmes que vous avez extrêmement bien abordés. Oui, merci beaucoup. Merci Elsa, et je vous ai retrouvées dans différentes sessions, donc merci beaucoup d'avoir aussi participé. Et vous avez raison, cet aspect de localisation est remonté à plusieurs reprises, et je pense que c'est important parce qu'on parle de l'attribution de ces fonds, et c'est vrai que nombreux sont ceux qui n'ont pas nécessairement toujours connaissance de tous ces mécanismes. Alors, sur la base de ces échanges, ici, de notre forum, d'après vous, quel est le défi le plus important, quelle est la meilleure opportunité pour répondre aux besoins des enfants affectés par les situations de crise dans les années à venir ? Alors, je sais que c'est une question assez vaste. Je vais commencer peut-être par Beth. En fait, dans une des présentations, ici, quelqu'un a dit que son travail était ici de pouvoir donner une visibilité aux enfants, et je pense que c'était extrêmement vrai. Et ce que je dirais de même dans cette logique, c'est que lorsqu'il s'agit de développer la prise de conscience, nous avons besoin donc des ressources dont nous avons besoin pour répondre ici aux besoins, et la localisation est absolument essentielle. Et de même, nous avons vu que de nombreuses décisions ont été prises au niveau international pendant la pandémie, et très peu ont été prises par des professionnels ici de la protection de l'enfance. Donc, réellement, à l'avenir, il faut ici et bien voir en tant que communauté et bien comment rester unis dans nos messages pour pouvoir continuer ici à mettre en place des décisions qui sont justifiées. et de même, je pense que s'agissant de ces éléments, il faut évidemment une certaine responsabilisation. On a parlé des ressources où nous devons et bien évidemment respecter nos engagements. L'intégration, c'est important. il faut continuer avec ces éléments d'intégration et j'ai trouvé fascinant d'entendre ces exemples ici d'intégration que vous avez mentionnés au niveau des programmes holistiques et donc c'est très important, je pense. Alors, c'est vrai que souvent, ce sont des concepts qui vont et viennent, mais justement, on peut voir à quel point on peut avoir un impact très différent si on peut travailler ensemble et répondre à ces besoins qui ne sont pas des besoins que l'on retrouve dans les espaces habituels de protection. Alors, l'intégration de notre côté, nous en avons parlé, c'est absolument essentiel aussi pour nous et sur le développement aussi précoce des enfants. Je sais que cela a déjà été répété à plusieurs reprises et il faut voir si nos actions répondent au besoin ici des enfants sur le terrain et par rapport à cette programmation, il faut s'assurer que cela reste une priorité et nous sommes donc ravis de voir différentes initiatives ici, des échanges, comment la communauté finalement a réagi à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que vous avez été très clairs dans vos propos. resté aussi stratégique s'agissant de nos échanges, de parler ensemble d'une seule voix, resté unis, avoir un processus intégré. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que ce serait intéressant de continuer donc ces échanges. Et par rapport à ECHO, Elsa, les plus grandes opportunités, les plus grands défis pour être au service des enfants dans les prochaines années. Alors, je vais commencer pour nous un des éléments principaux et je sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Après, ici, pour la participation à différentes réunions telles que celles d'aujourd'hui, je pense qu'il faut rester ici concentré. Ici, par rapport à la présentation d'aujourd'hui et d'hier, eh bien, nous sommes revenus ici sur ces éléments importants. C'est important d'avoir aussi un réseau d'experts, une communauté de pratiques qui puissent travailler ensemble. et ça a l'air de fonctionner très bien à différents niveaux. Donc, ça, c'était intéressant, y compris sur le terrain. Alors, malgré tout cela, cependant, je dirais que le défi perdure en matière de coordination ici, entre les différents secteurs, cette coordination, voir comment est-ce que l'on peut mieux se coordonner avec d'autres secteurs. Et peut-être que ce que l'on aimerait ici mentionner comme défi et opportunité, c'est voir comment est-ce que l'on peut faire évoluer cela en matière de leadership et c'est vraiment là où il faut mieux comprendre comment, en tant que bailleurs de fonds, avec d'autres entités, nous pouvons capitaliser sur le travail qui est réalisé par exemple sur l'alliance en matière de protection de l'enfance et à différents niveaux. Les outils sont là, il y a beaucoup de travail d'effectuer, mais encore une fois pour nous, le défi perdure, ça reste une opportunité à mon avis au niveau de cette coordination. et voir comment devenir plus stratégique pour faire avancer ces questions parce qu'il y a déjà eu tellement de travail de réaliser. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si Elsa, vous voulez compléter quelque chose par rapport à cette réponse. En fait, on essayait de voir quelles sont les opportunités et je sais que par rapport à ce qu'on dit déjà Elisabeth et Maria, un des éléments qui nous paraissaient importants qui a été souligné pendant le webinaire aussi, la plafinification sur le long terme, le financement à long terme et l'impact de cette continuité des soins. Donc, que peut-on faire ici pour maintenir cela, nos connaissants, nos limites et comme je l'ai mentionné, nos cycles de financement est minime et rapide, réponse à des crises principalement et pour nous, c'est difficile mais il faut avoir cette vision sur le long terme mais pour ce faire, il va falloir ici contacter les bons acteurs sur le terrain et encore une fois, lorsqu'on a la Banque mondiale, les différents parties prenantes, eh bien, c'est vraiment important et je pense qu'on a besoin de ces partenariats et que cela nous montre vraiment quelles sont les disponibilités, quelles seront les questions qui sont essentielles et je pense ici vraiment que côté séminaire, eh bien, nous avons ces financements sur le long terme pour les besoins alors évidemment, sinon, eh bien, cela entraîne l'arrêt d'un financement et donc, c'est quelque chose de toujours complexe et c'est là où justement, eh bien, le défi perdure et je me souviens d'ailleurs d'un webinaire que nous avions eu qui se concentrait justement sur ces questions, regarder l'inclusion des réfugiés dans les systèmes internationaux mais aussi voir comment est-ce que l'on pouvait ici agir de manière complémentaire en tant qu'acteur de la protection mais aussi en tant que bailleur de fonds dans le cadre de nos mécanismes de financement et de notre mandat. Donc, c'est un défi mais je pense qu'il y a des opportunités et beaucoup d'initiatives sur les différents contacts qui ont été disséminés en plus de tous les outils ici mentionnés et produits par l'Alliance et c'est vrai qu'avec Maria on se posait des questions sur comment vous aider pour pouvoir ici avoir accès à ces personnes pour pouvoir faire ça de manière plus systématique plus stratégique j'ai presque envie de dire et ça c'est vraiment une des questions que l'on peut se poser. Je vous remercie. merci beaucoup je pense ici encore une fois que ce sont des thèmes très importants vous avez parlé du soutien d'autres facteurs de la financement sur le long terme ce sont évidemment des questions très intéressantes et avant de passer ici à ces réunions en groupe de discussion dernière question alors justement par rapport aux praticiens sur le terrain de la protection de l'enfance ici quelles sont les informations que vous souhaiteriez obtenir les informations ici supplémentaires en tant qu'acteur à votre niveau quelles sont les informations dont vous avez besoin alors évidemment dans les groupes de travail vous pourrez revenir sur ces thèmes alors c'est vrai qu'ici on a analysé ces différentes opportunités et ce sont des opportunités importantes et en tant que bailleur de fond c'est vrai que nous apprécions évidemment tout le travail qui est effectué et c'est vrai que trois jours ça a été vraiment l'opportunité vraiment d'échanger de répondre aux questions et sur l'intégration des programmes je pense que là-dessus eh bien on revient sur des éléments qui sont importants nous connaissons nos contraintes en tant que bailleur de fond mais c'est important de connaître vos contraintes à vous sur le terrain et ici s'agissant de ces processus d'intégration et s'agissant aussi de l'état d'esprit par rapport à cette intégration et donc j'aimerais en savoir plus notamment sur la programmation multisectorielle quels sont les besoins à l'avenir et puis s'agissant de la prévention même question et ici que va devoir mettre en place côté prévention et enfin alors un petit instant j'essaie de relire mes notes comment est-ce que notre communauté peut mieux faire pour ici promouvoir ce changement donc ça je pense que c'est vraiment ce sont des questions qui nous intéressent tous merci et je passe la parole aux collègues de l'écho si vous avez vous aussi des commentaires alors en fait je pense que Elsa vraiment est revenue ici sur ces éléments qui sont importants et ces questions nous comprenons ici que ce n'est pas toujours facile de travailler et d'opérationnaliser les choses et c'est vrai qu'on se retrouve ici dans un processus dans un processus où il faut comprendre ce qu'il faut faire avec nos partenaires avec des programmations de transition des financements sur le long terme donc c'est vrai donc c'est vrai que ce qui nous intéresserait c'est d'entendre ce que vous faites sur le terrain peut-être d'autres éléments concrets je pense les aspects concrets pourraient nous intéresser et souvent et bien je ne sais pas si cela fonctionne différemment pour d'autres secteurs on a des bons exemples en général en matière d'éducation ou de santé mais protection ici de l'enfance c'est souvent un thème plus complexe et que dans le nexus ici et bien c'est plus compliqué par rapport à ces étapes concrètes donc nous voudrions ici justement pouvoir voir comment vous aider concrètement et puis également en fait ce qui nous intéresserait c'est peut-être de parler d'autres difficultés que vous rencontrez peut-être mais on serait ouvert ici à tout commentaire bien évidemment pour ici peut-être vous apporter des réponses par rapport aux différentes structures alors nous réalisons évidemment que plus de financement c'est important mais que ce n'est pas toujours possible mais que peut-être d'autres façons nous pourvions peut-être également vous apporter une assistance supplémentaire sous une autre forme très bien merci beaucoup et bien je pense qu'on va pouvoir y réfléchir ici par rapport à peut-être d'autres points m'a 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 Sous-titrage ST' 501